Si jusqu'ici le Gabon n'a encore enregistré aucun cas de variole du singe, l'OMS ainsi que les autorités du pays veulent rester vigilants. Il vaut mieux prévenir que guérir et ça passe par une sensibilisation de masse. Raison pour laquelle les médias locaux ont été conviés à cette importante réunion. La maladie se transmet par un contact direct avec une personne infectée ou encore un contact avec des objets contaminés ou encore un contact avec un animal infecté. Et pour prévenir la maladie, il y a évidemment le vaccin qui existe, mais en plus de la vaccination, il y a certains gestes essentiels qu'il faut mettre en place, mais qu'il faut respecter. Il s'agissait de donner aux médias les rudiments, tous les aspects, pour éviter l'infodémie. C'est une information sur le plan sanitaire qui apporte le doute. Il faut dire que le Gabon est en front alli au Cameroun et la République du Congo. Deux pays ayant signalé plusieurs cas de variole simienne, le risque d'enregistrer un cas dans le pays reste assez élevé et les moyens de riposte doivent donc être mis en place le plus tôt possible. Alors, l'OMES a appuyé le Gabon à d'abord élaborer un plan de préparation et de riposte. C'est pour vous dire que le Gabon est prêt à faire face à cette maladie. L'OMES travaille aussi avec le ministère de la Santé pour pouvoir renforcer la surveillance, pour détecter précocement les cas. À ce jour, il n'existe pas encore de traitement contre la variole du singe. Cependant, les recherches en laboratoire vont montrin. Seulement un demi-million de doses de vaccins sont actuellement disponibles. Une quantité insuffisante par rapport à la population touchée par la pandémie. Merci. 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 Merci.